Donc il conviendrait, pour débuter cette communication, de jouer sur la pertinence paradoxale d'un mot rude et comme déplacé, littéralisation, qui serait ici comme le fameux coup de pistolet standalien au milieu d'un concert, puisque ce mot est proprement détonnant dans le titre d'une intervention placée sous les auspices élégants de l'art poétique de Verlaine. Dans le poème publié en 1774, Jules Verlaine achevait de délivrer à son lecteur quelques règles essentielles de composition poétique par ce vers quelque peu lapidaire, et tout le reste n'est que littérature, entendant par là au moins deux choses. L'importance du cadre poétique et de ses formes avant ce qu'ils enferment et ce qui les constitue, et la différence ensuite entre la poésie et la littérature prosaïque, du fait des règles de musique, de nuances et d'imperfections, que la première se donne sur toute autre considération d'exactitude, de précision, d'éloquence rhétorique et d'exhaustivité. Il s'agira de revenir plus tard sur les ressources possibles de cette proximité entre les vers de Verlaine et les questions qui nous occupent. Mais revenons donc à l'objet un petit peu spécial, littéralisation. Ce mot est barbare, il est difficile à prononcer. Il désigne les phénomènes et les dynamiques de constitution d'une langue écrite, ou les modalités d'imposition, pensons à l'arabe littéral, de ses règles et de ses normes dans les langues dialectales, ou pour les langues seulement orales, leur disciplinarisation comme langue écrite, comme le cas par exemple de la langue toupie des Indiens du Brésil au XVIe siècle. Comme aussi encore, à l'intérieur de la langue écrite, une possible traversée des frontières des genres, évaluée en termes généralement négatifs. C'est ainsi qu'on a pu reprocher à l'édition en 2008 des œuvres de Claude Lévi-Strauss, dans la prestigieuse Pléiade, de faire l'objet, je cite, d'une littéralisation malheureuse, en faisant le choix de certains livres, sept, plutôt que d'autres, sur les 17 au total, ce que d'aucuns ont interprété comme une forme de renonciation à l'expression d'une parole savante et rigoureuse, pour le bénéfice d'une entrée complaisante dans la postérité littéraire de l'académicien. Un phénomène est également comparable si l'on observe effectivement le parcours dans la postérité des travaux de Georges Duby. Cette idée d'une proximité entre deux langages et la disqualification implicite de la transgression de la limite est à retenir, comme l'idée que peut porter le mot même en désignant un moment et ses moyens de saisissement de l'histoire par la littérature. Mais il faut aussi faire jouer d'autres sens, que l'on entend aussi dans littéralisation. Et pourquoi pas celui-ci, soit un mot pertinent pour rendre compte d'une histoire écrite au sens littéral, c'est-à-dire où l'on ne cache pas les moyens de l'enquête historique et la subjectivité octoriale de l'historien, qui sont dès lors décrits et restitués, comme les réalités et les résultats de l'enquête elle-même, avec les interprétations qu'en donne celui qui l'a menée. Ce qui est en jeu dans l'écriture historique est bien alors le récit. En effet, l'histoire, comme distance au passé, se donne à lire à partir des textes que les historiens produisent. Or, c'est justement là-dessus que les historiens sont attaqués dans la situation actuelle qu'on a évoquée déjà dans la présentation générale, avec des récits alternatifs, une opposition à l'histoire scientifique, avec la revendication de la transmission d'une tradition perçue comme un patrimoine immuable, bien que limité dans le temps, l'attaque contre l'écriture de l'histoire et les choix épistémologiques en ayant la possibilité d'une histoire de France prise dans le monde. Donc, l'un point central apparaît, c'est bien l'enjeu de la scientificité du récit de l'histoire qui est en cause. Loin de réduire la pratique historique à la seule étude de documents et à la méthode historique auxquelles se réfèrent tant les historiens que les professeurs, l'enjeu de la scientificité du récit implique de ressaisir l'histoire comme étant doublement une écriture. Écriture du récit, des faits analysés comme historiques, et écriture de l'enquête qui assure la scientificité de ce récit. Et de ne pas séparer les deux, ni de réduire l'enquête à un récit avec un personnage d'historien comme il y a un personnage de détective. La question n'est sans doute pas seulement de prouver mieux ou d'expliquer mieux, mais de faire saisir que l'histoire ne se confond pas avec la restitution du passé, en portant l'attention sur les conditions de saisie du passé. Monsieur de Sertot nous éclaire là-dessus. D'une façon générale, tout récit qui raconte ce qui se passe, ce qui s'est passé, institue du réel, dans la mesure où il se donne pour la représentation d'une réalité passée. Il tire son autorité de se faire passer pour témoin de ce qui est ou de ce qui a été. Il séduit, il impose au titre des événements dont il se prétend à l'interprète. Pourtant, le réel représenté ne correspond pas au réel qui détermine sa production. Il cache, et c'est là-dessus que j'insiste, derrière la figuration d'un passé, le présent qui l'organise. Alors, où est-ce que c'est ? Donc, deux grandes parties. La première, menée par Yann, sur le récit en histoire, une question ancienne et renouvelée. La relation, en effet, de l'histoire au récit est celle d'un vieux couple d'amants, complexe, passionné. Quand l'histoire n'était qu'une narration édifiante, maîtresse de vie, selon le paradigme cicéronien, elle devait faire le récit d'existence exemplaire, celle des illustres, qu'ils soient rois, héros, martyrs, criminels ou pêcheurs insignes. Ce que l'on appelle le cœur de l'opération historique était alors une narration. Le roman historique, l'histoire romantique et la peinture d'histoire en constituent des formes d'aboutissement face auxquels notre discipline, dans sa recherche de scientificité, a toujours eu de la peine à entamer le pouvoir d'impression et de conviction. Pourtant, le récit d'histoire n'a rien à envier aux fictions prestigieuses, et la naissance de l'Uchronie au XIXe siècle signale cette troublante proximité. Et il ne faut pas imaginer que l'école positive, celle qui dénonce les travers d'une histoire un peu trop éloquente, abandonne les ressources narratives de la discipline. C'est d'ailleurs cet adjectif, narratif, couplé à celui de descriptif, que l'on retrouve dans deux des textes fondateurs de Charles Cheneobos, lorsqu'il entreprend de publier en 1892 et 1894, ces histoires de la Grèce ancienne et du peuple romain. C'est bien alors hors du champ des historiens que viendra la récusation la plus forte de ce récitatif. L'essence sociale alors naissante, et la charge de François Simian en 1903, contre l'histoire, articulent le principe d'une justification pro-domo et la récusation d'une discipline hégémonique. La dénonciation des illusions scientifiques de cette dernière emporte avec elle en effet tout ce qui constitue les ingrédients indispensables d'une narration. Des grands hommes, une chronologie de faits, une intrigue, reliant les événements. Le récit n'explique le rien. Sa puissance d'élucidation est faible, car réduite aux ficelles d'une intrigue qui doit rester facile à comprendre. Ou, si le récit explique, il ne démontrerait rien. L'histoire décrit ce que l'historien veut bien leur montrer, ou ce que son travail lui permet seulement d'évoquer. A l'école d'Urkagnem, il faut à l'histoire des typologies, des tableaux, des comparaisons, des statistiques. L'histoire-récit est alors bonne à ne constituer qu'un sous-genre de la littérature. Puis encore, le récit serait moins la marque de sa faiblesse scientifique intrinsèque que celle de son impureté ou de son indignité morale. A tout le moins, le stigmate du danger politique et de l'apostasie d'honnêteté de la discipline, puisque le récit d'historien ne serait jamais autre chose, à lire encore Slomo Sand, qu'une histoire aux ordres dont il faudrait précipiter le crépuscule. Le récit serait rabattu sur le roman national et l'éloquence narrative de l'historien sur les lacets sournois d'un assujettissement de la pensée maniée par les nervices polissés des puissants. Comme le remarque justement Dominique Califat, l'éclipse du récit qui rayonna au milieu du XXe siècle, au bénéfice de l'histoire sérielle ou structurelle, se fit, je cite, « sans réflexion approfondie sur la nature même du récit, son fonctionnement et ses attributs, confondant la narration avec l'anecdote, le récit avec le pittoresque et l'écriture de l'histoire avec l'art de romancer ». Paul Venn, en 1961, dans « Comment on écrit l'histoire » dévoile alors le noyau dur, insécable de l'histoire. Elle n'est qu'un récit et le modus operandi de sa valeur scientifique est une mise en compréhension par une intrigue. Une intrigue qui a cependant, je cite Paul Venn, « ses marques propres par lesquelles l'étanchéité de l'histoire avec l'intrigue fictionnelle demeure inentamée », comme le montre en 1975 Michel de Certeau. Mais on peut se demander si ses marques propres ne fonctionnent pas sur le même mode que celui des conditions de félicité de la parole performative de John Austen, à savoir que marier n'est efficace qu'à condition d'être le maire. Il faudrait donc d'abord être historien pour écrire de l'histoire. Enfin, en 1985, Paul Ricoeur démontre que la maîtrise du temps et donc la possibilité de penser la condition humaine comme le fonctionnement des sociétés ne passent que par la capacité à figurer ce temps que permet justement le récit historique. L'histoire n'est pas à vrai dire une science, mais l'épreuve du spécifique et du concret. Son régime d'interpellation n'est pas la généralisation. Elle ne consiste pas en une explication normative, mais elle est une narration causale et hypothétique. Peut-être n'explique-t-elle pas tout à fait justement, mais elle fait connaître et comprendre à l'aide d'une intrigue donnant lieu à ce que Paul Leven appelle un roman vrai. S'il est entendu que l'histoire ne se récite pas, mais qu'elle s'écrit, il faut tout aussi bien considérer que si l'histoire ne se récite pas, elle se raconte. Au vu des attaques contre certaines formes d'écriture de l'histoire qui ne renoncent pas à une forme de narrativité, suffirait-il donc de mal écrire pour bien faire de l'histoire et mal en parler pour correctement la transmettre ? L'historien ne doit-il pas en effet considérer le récit autant comme un moyen de relation entre des faits et une mise en intelligence des événements et des commentaires qui d'ailleurs les constituent comme tels, qu'entend donc que le récit réalise comme une forme de proposition à un questionnement plus personnel sur ce que fait, peut faire, se refuse à faire, celui qui est écrit. Ces remarques ne sont pas nouvelles. Elles balisent depuis des années le champ clos d'une confrontation que certaines prises de position radicales très récentes permettent peut-être de mieux énoncer. L'heure n'est plus autant de l'indignité du relativisme et du soupçon référentiel agité en son temps en 1973 par Hayden White dans Meta History et le spectre du Linguisting Turn. Il ne s'agit plus de confondre l'histoire avec la littérature car l'historien n'est pas un romancier. Il ne peut inventer des faits nouveaux. La fiction relève alors de la forme et non du fond. Avec l'évolution du travail d'Ivan Jean Blanca, c'est moins la question de la fiction donc qui se pose que celle de la littéralisation de l'histoire. Entouré par l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eus en 2012 et Laetitia ou la fin des hommes en 2016, le livre d'Ivan Jean Blanca, L'histoire est une littérature contemporaine, publié en 2014, est un manifeste pour assurer la littérarité des sens social et affirmer le savoir historique de certaines formes littéraires. En des mots assez durs, Philippe Artière a dénoncé dans les pages du journal Libération du 6 novembre 2016 cette ambition d'écriture qui occulterait les responsabilités de l'historien en termes éthiques, de positionnement et de méthodologie. Selon Philippe Artière, l'historien cède à la jouissance de faire récit au lieu de faire savoir. Plus grave encore, l'historien poursuivrait à sa manière la violence contre les faibles qu'il prétendrait dénoncer. L'historien se fait juge, ou pire, démiurge. Il se met à parler à la place des acteurs de l'histoire. Il ne les prend pas au sérieux, il les infantilise. Il y a ainsi à l'œuvre un désir de puissance qui voudrait que l'auteur livre la vérité. Philippe Artière, toujours dans Libération, poursuit ce travail des limites, à refonder entre l'histoire, le récit et les sens social. Le 8 janvier 2017, c'est une réaction contre l'exposition Soulèvement aux Jeux de paume à Paris et contre son commissaire, Georges Didier Huberman, qui livre aux lecteurs du journal pour que les images de la violence du monde n'effacent pas, par leur mise en scène, celles-là, quitte donc à renoncer à être de belles images. Comme pour Jablonska, ce que dénonce Philippe Artière, chez Georges Didier Huberman, c'est bien cet ogre savant qui annihile, sous prétexte de la restituer par son récit, celui d'un livre ou celui d'une muséographie, la subjectivité des acteurs historiques. Il veut bien de leur voix, mais c'est pour leur arracher la langue. La conclusion de sa lettre est celle-ci. Il y a urgence, non pas à être esthète, mais à se faire pédagogue. C'est, avant de céder la parole, ce que se propose de faire Patrick Boucheron, qui reprend à sa manière d'en faire profession d'historien, cette histoire tragique du récit et de l'écriture historique pour poser une question un peu nouvelle qui est celle de l'effet de lecture d'un livre d'histoire et que l'on peut déployer également à travers l'effet d'un cours d'histoire. Je veux citer ce passage un peu longuement. Qu'est-ce que lire un livre d'histoire ? S'y plonge-t-on corps et âme comme la littérature goulûment nous zappe ? Ou bien y picore-t-on de ci, de là, de quoi sustenter quelque envie délicate de mots choisis ? Et dans ce cas, pourquoi ont-ils un début et une fin ces livres d'histoire ? Et pourquoi leur auteur se donne-t-il tant de mal à les composer si on prend la liberté de les traverser à la diable en les transperçant par l'index ou la table des matières ? Un titre, des chapitres, des personnages, une intrigue parfois, un dénouement nécessairement ? Les livres d'histoire partagent la plupart de leurs traits formels avec leurs cousins romanesques. Mais produisent-ils le même effet de lecture ? Ou inspirent-ils une émotion particulière, une attention singulière, une intelligence propre ? Et encore cette question. Les critiques littéraires sont intarissables sur le pacte de croyance des romanciers. Mais sommes-nous aussi avancés sur le processus cognitif qui se met en branle lorsque l'on se met à croire vrai ce que raconte un livre d'histoire ? Comment parvient-il à nous convaincre, à nous tromper parfois ? Et qu'est-ce qu'il rate vraiment lorsqu'il inspire notre défiance, notre mépris ou notre indifférence ? Ces questions appellent bien évidemment des réponses, celles d'Anne Vézier d'abord. Merci Yann. Alors, j'aborderai ce point à partir des questions que tu viens de rappeler, qui nous indiquent qu'avec le récit, se jouent des façons d'appréhender le passé qui sont toujours des questions vives. Et je remonterai à ce que nous dit Artière dans l'article que tu as cité, l'unique pouvoir des historiens précisément de montrer l'extrême fragilité des savoirs et de donner à lire l'histoire de cette inquiétude. Alors, avec quel présent organiser le passé avec les élèves et non créer l'illusion de le revivre ? Pour reprendre l'interpellation de Michel de Cerceau. Ces questions et ces enjeux qui rappellent le titre de notre journée ont donc un aspect didactique que nous ne saurions évacuer trop vite en opposant la vraie science, je mets des guillemets, et le récit trop littéraire faisant appel à la sensibilité des élèves, vite suspect de manipulation du passé. Derrière ces questions sur le récit et les choix d'écriture, se profitent donc des enjeux qui tiennent à la pratique de l'histoire, au rapport aux sources, à la voix des acteurs du passé. Si l'enjeu est la scientificité du récit dans chaque cas, ce n'est qu'en considérant chaque situation de production dans sa spécificité entre celle de l'historien et celle des élèves que la comparaison devient possible. Pour cerner les conditions de la comparaison entre le récit de l'historien et le récit de l'élève, je partirai donc du paradoxe né du fait vouloir d'un côté que le savoir scolaire en histoire tire sa légitimité des savoirs produits par les historiens et de leur pratique de savoir et on fait des mentions dès le cycle 3 du travail sur les sources et vestiges du passé et d'un autre côté de concevoir l'histoire dans sa mise en forme scolaire comme l'a étudié Vincent dès les années 1980. Par forme scolaire, on entend la création d'un espace séparé avec sa propre organisation où les élèves apprennent à parler la langue scolaire et qui renvoient une logique de leçons et d'exercices. Ce qui est repris dans le dernier bulletin officiel spécial du 26 novembre 2015 à la page 223. On peut essayer de mettre ceci en perspective avec les visées générales définies dans le domaine 5 du cercle commun de connaissances, de compétences et de cultures de 2014, les représentations du monde et l'activité humaine. Ce n'est pas tant par la pratique de l'histoire que par les pratiques artistiques que les élèves sont invités à saisir une tension dynamique entre le passé et le présent. Il s'agit pourtant d'amener les élèves à prendre conscience que l'histoire est une construction en interaction avec le présent et à se construire une conscience historique en même temps qu'une citoyenneté critique et partagée ouverte à l'altérité. C'était là des citations. Dès lors, pour répondre à la visée éducative, les enseignants enseignent aux élèves une forme scolaire de l'histoire en leur apprenant à entrer dans des modes de pensée et d'écrire spécifiques par rapport au langage commun. Et pour construire ce que les textes officiels nomment conscience historique rapport au passé au présent au futur le récit historique est identifié comme mis en ordre mais ce que les enseignants jugent souvent plus formateur est l'étude des documents car propice à développer l'esprit critique. Et là, on a un texte de notre désormais inspectrice générale de Mme Génie Dubry de 2016 sur l'esprit critique en ligne sur le site académique. On voit là se manifester la potentialité d'une césure entre l'enquête par référence à ce que fait l'historien et la mise en récit. Alors, dans quelle mesure cette césure met-elle en question l'enjeu de la scientificité de tout récit historique ? C'est cette question que je veux travailler. Ce qui est comparable entre historien et élève évidemment ne sont pas directement les textes. On ne compare pas le texte de l'élève au texte de l'historien. Quelle utilité alors de regarder ce que fait l'historien ? C'est tout à l'heure à donner quelques éléments de réponse. Mais ce qui assure la validité du texte de l'historien c'est bien l'enquête. On saurait comparer les textes sans rapporter les textes au genre de texte et au contexte c'est-à-dire aux situations de production. Le texte de Laurent Binet sur HH qui sort en plus du cinéma s'éclaire par la situation de production d'un texte littéraire et il le dit clairement. Le texte de Patrick Boucheron sur la rencontre de Machiavel et de Léonard reste de l'histoire parce qu'il n'est pas indépendant de la situation de production d'un texte historique. Ce qui est possible est de comparer le rapport entre le texte historique et la situation de production en différenciant à ce moment-là l'élève de l'historien. Nous pouvons aborder sur cette base le problème didactique du rapport entre texte et activité qui rende possible la mise en texte. On a des savoirs didactiques justement sur les pratiques de production des récits en classe qui vont mettre en évidence une séparation entre l'enquête et le récit. On peut essayer de rendre raison du paradoxe que j'ai cité entre référence à l'historien et forme scolaire par l'analyse didactique. Nous appelons didactique ici la production de savoir sur les pratiques d'enseignement et d'apprentissage faisant appel à un questionnement épistémologique de l'histoire comme connaissance médiate du passé et connaissance des conditions de lecture et d'interprétation des traces du passé. Les pratiques du récit en classe sont à rapporter aux attentes exprimées dans les textes officiels et les textes qui les accompagnent ce qu'on appelle le curriculum au sens large. Le récit fait partie des langages spécifiques de la discipline comme réponse à la fragmentation des activités et du questionnement. Cette fragmentation est rendue des responsables d'une perte de sens de la continuité propre aux textes historiques. Par le récit, il s'agirait donc de ressaisir et pouvoir dire l'action humaine dans le temps. Dans les nouveaux programmes de l'UBO du 26 novembre 2015, à l'issue du cycle 3 qui va jusqu'à le 6e inclus, les élèves doivent toujours distinguer l'histoire de la fiction à partir d'une confrontation de traces archéologiques et de sources écrites d'une part et de façon plus ambitieuse, les élèves doivent appréhender que les récits de l'histoire se modifient sous l'impact de lectures renouvelées. Le cycle 4, 5e, 3e poursuit cet effort de l'apprentissage d'un passé objet d'interrogation de la distance entre passé et présent. Récits et descriptions font partie des compétences de la discipline mais la prescription de réciprécie a disparu du programme lui-même. C'est donc dans les ressources du site Ediscol sur les compétences qu'il faut aller chercher des indications. En 2011, la fiche racontée se référait aux travaux de Ricœur. En 2016, la compétence écrire deux points racontés et expliqués rapportés à la situation d'évaluation car on ne saurait enseigner une compétence sans se poser la question d'évaluation car on est toujours compétent en acte, en situation. Donc raconter, expliquer, le récit, le raisonnement capable de dépasser l'anédotique et le factuel mais il faut aussi raisonner en histoire, c'est mobiliser des repères en contexte, ordonner et mettre en relation des faits les uns par rapport aux autres, identifier des acteurs, se situer dans le régime de vérité propre à l'histoire. Les textes produits dans la classe, rappelons-le, relèvent en réalité de deux genres. Il y a d'un côté le récit qui met en avant une explication de type chronologique et les études de documents qui donnent lieu à des textes organisés par la logique question-réponse. C'est le genre de texte le plus présent. Le récit est vu aussi comme le moyen de faciliter la compréhension en proposant un récit déjà constitué et comme le moyen de réciter les connaissances acquises de vérifier la capacité de remémoration. Plus que la question des récits en rapport avec des lectures renouvelées de l'histoire qui induiraient un risque de relativisme, ce qui l'emporte est la logique d'un récit organisé de façon chronologique. Dans une démarche d'analyse didactique, on ne saurait évoquer la référence aux pratiques des historiens sans poser la question des pratiques réellement produites à partir de ces références. Nous devons donc analyser les relations entre l'activité d'enquête sur les traces et l'activité de production de récits explicatifs. Cela suppose d'écrire et d'analyser ce qui se fait dans les classes et cela, Sylvain l'a dit, objectiver à partir des traces d'activité. C'est pourquoi on s'appuera non pas seulement sur les prescriptions et manuels mais bien sur des données construites. Par exemple, des fiches remplies par les élèves en guise d'évaluation et d'autre part, cela nécessite de fonder l'analyse sur les concepts didactiques issus des travaux de recherche. Ainsi peut-on prendre appui sur les descriptions des pratiques ordinaires. Se dégagent de ces travaux empiriques quelques aspects. Dans la tradition scolaire empiriste et positiviste, c'est le texte qui domine, il est ouvré au fond, les documents en parlent d'eux-mêmes, donnant à voir des faits qui nourrissent un récit fondé et valide. Et le récit conçu pour les jeunes élèves davantage propositionnel que critique a un début et une fin et une suite d'actions humaines se succédant dans le temps. Son organisation linéaire est calquée sur une logique temporelle ordonnée qui assure la cohérence. Cette conception du récit d'un frein pour articuler temporalité courte et temporalité longue. Le récit enfin est explicatif mais souvent de façon artificielle pour certains élèves en incorporant dans le récit des éléments extérieurs comme la connaissance des enjeux d'extension territoriale, des enjeux de domination du roi sur les féodaux. Cet exemple ici tiré de la séquence 5 que l'affirmation d'état monarchique a ici de façon assez typique une activité de production fragmentée mais qui sert à composer ensuite un récit cohérent mais c'est celui que le prof maîtrise et qui se réserve d'exposer à l'issue du travail de questions réponses. Le récit caché aux élèves suppose sélection des bons documents sous forme d'extraits mais également de la bonne idée explicative, celle qui s'est imposée depuis le 19e siècle. Bouvine est donc vue comme une bataille repère dans l'histoire du pouvoir royal. Le roi Philippe Auguste l'emporte sur les grands féodaux. Cela nécessite de ne pas se limiter au fil narratif linéaire conduisant d'un avant à un après et de contextualiser l'événement pour le comprendre. Aucun raisonnement et c'est visible dans cette fiche n'est attendu de l'élève parce qu'aucune interrogation sur les conditions d'accès au passé n'est posée. La source citée ici dans la fiche ne sert donc à fournir l'information comme si le document était transparent. Cette transparence est ici poussée à l'extrême puisqu'il ne s'agit que de reprendre le paratexte et de ne surtout pas citer le document. L'activité correspond donc pour l'élève seulement à un jeu de questions-réponses sans autre signification que de trouver la bonne réponse. Le fil narratif est très ténu et il est construit sur la frise chronologique mais pour cet élève c'est un exercice de numérotation sans date. Nous sommes ici en présence de ce que les travaux de recherche didactique ont bien documenté un rapport réaliste au passé et au document. De manière générale les démarches proposées dans les manuels relèvent de cette conception et ici c'est le manuel Maniard 2010 acteurs et péripéties relèvent d'une mise en oeuvre narrative. L'idée interprétative est en fait donnée d'emblée et ne nécessite aucune réflexion sur la nature de l'événement. Le choix des documents garantit donc la démonstration et dès lors l'étude de documents sert à illustrer la thèse. Alors dernier point c'est effectivement en termes de discussion la séparation observée entre l'analyse et la synthèse entre l'enquête et le récit entre ce qui est demandé à l'élève et ce que le récit porté par le professeur et ce qu'elle implique donc de partage de travail entre les élèves et le professeur relève de la séparation entre l'analyse et la synthèse que l'on trouve dans le manuel de référence de l'anglois et ses lieux bosse de 1898. Discuter la séparation ainsi entre l'enquête toujours indigente et le récit dans l'activité de la classe peut être utilement éclairé par l'histoire-problème. Ce qui caractérise cette autre façon de faire l'histoire n'est pas l'étude de documents mais l'enquête qui montre le problème justement. Cela n'est possible que par une mise en tension volontaire des données contenues dans la situation historique singulière se prétend un récit et deux modèles explicatifs. Récits et modèles ne sont pas antinomiques mais le modèle comme le concept relève d'une abstraction face à la situation singulière. Dans un cas c'est le problème du passé la fameuse citation de Rank ce qui s'est réellement passé sans juger ses faits partie qu'on oublie souvent dans la citation. Dans l'autre cas c'est un problème d'interprétation non pas du passé avec le risque de relativité mais des traces du passé sur lesquelles les historiens peuvent débattre et donc des élèves aussi. C'est d'ailleurs ce qui permet à Duby de proposer une autre compréhension de l'événement de Bouvines ce n'est pas en discutant le déroulement de la bataille mais les récits qui en sont faits et en les contextualisant de manière à faire émerger une structure plus durable de la façon de combattre en mettant en tension les données de 1214 et le récitatif de la victoire royale avec les modèles explicatifs de la bataille de la chevalerie de la mémoire d'un événement etc. Et donc dernier point sur lequel je voudrais terminer c'est les implications de cette façon de lier le texte de Duby et les pratiques d'historien. Nous savons comment cette façon de présenter l'événement a permis de sortir de la dichotomie récit-document en exemplifiant la formule de Paul Venn reprise par Ricoeur en expliquant on raconte tout. L'autre rapport que j'y vois sur la base de travaux récents sur l'écriture de Duby est de permettre aux lecteurs non historiens d'accéder aux règles de production de l'écriture historienne. Si nous considérons que ce n'est pas une coquetterie mais que c'est le véritable enjeu de l'histoire comme enquête et que c'est là que se révèlent les ressources cognitives associées aux modalités narratives, Jacques Revelle le rappelait dans l'épistémologie des sciences sociales sous la direction de Berthelot de 2001. Les historiens pouvaient avec profit reprendre des genres historiographiques comme l'histoire de France ou le récit biographique en altérant expérimentalement les conventions dit-il. C'est ce qui y rend Duby actuel pour nos enjeux de scientificité et des écritures du passé. Les productions récentes comme l'histoire de France dirigées aussi par Joël Cornet cherchent à intéresser le lecteur à cette part autrefois masquée ou relayée dans les notes de base page et les références. C'est attirer notre attention sur le véritable intérêt cognitif faire récit produit de la connaissance. Reprenons ceci pour les élèves. Tous les enseignants savent que ce n'est pas si simple de faire récit avec les élèves. S'il doit y avoir expérimentation à leur niveau c'est en les mettant à expérimenter le lien récit et enquête. En l'occurrence l'histoire de Bouvine telle qu'elle est racontée dans la chronique citée plus haut devait être mis en tension pourrait être utilement mis en tension avec la conception que des élèves de 2016-2017 se font de la bataille de la guerre du roi comme le plus fort chef politique chef militaire. Un premier récit oral mettrait en évidence ce que des élèves de cinquième retiendraient de la chronique que le roi ait fait des prisonniers et que le peuple fête la victoire rien de plus normal. Le professeur pourrait alors mettre en défaut leur façon de lire le document pour que qu'ils aient laissé de côté ce qui n'entrait pas dans ce récit simple et efficace guidé par une idée explicative simple. Un roi est plus fort que ceux qui lui sont soumis. Pourquoi alors dans le texte qu'on trouvait plus haut donc la victoire il était question de la victoire inespérée. Pourquoi rendre grâce à Dieu disait la chronique. Nos travaux de didactique ont montré la pertinence qui consiste donc à ne pas séparer le récit produit de la méthode historique portée par la pratique documentaire. Il faut donc s'interroger sur ce document sur ces traces et ne pas laisser passer. Du point de vue didactique cette double écriture semble un levier susceptible de rendre les élèves acteurs de l'articulation entre l'enquête et la narration cet enjeu de scientificité ne se réduit pas à la preuve citée mais fait état des délibérations ou discussions que l'on peut avoir sur la source et la part du passé à laquelle on a alors accès sous condition. Cela conduirait à distinguer dans le récit entre raconter le passé et exposer l'enquête. Dans le premier cas le fait de raconter qui est un acte langagier concerne un monde éloigné un monde disjoint de notre situation d'énonciation. Au contraire l'acte d'exposer l'enquête concerne notre situation d'énonciation présente. La clarification de cette distinction importante dans les travaux de sociolinguistique aide les didacticiens à situer des enjeux qui ne sont pas simplement épistémologiques. C'est bien une écriture de l'histoire au présent que nous partageons. Sans abstenir avec les élèves n'est-ce pas les priver des ressources nécessaires pour comprendre l'enjeu de leur travail en classe d'histoire. Toute histoire n'est-elle pas contemporaine ? L'apprentissage consiste alors à passer de réciter à écrire l'histoire. Et rappelons que la double nature de l'écriture de l'histoire est déjà présente chez Marou en 1954, chez Venn en 1961, chez De Sertot en 1964 et qu'elle continue toujours à se poser. Autrement dit, je pense que c'est un aspect fondamental et qui permet de passer d'un récit qui donnerait l'illusion de surgir du passé à un récit écrit au présent, celui de l'enquête sur le passé.